André Adoul, Je veux t'aimer, sixième partie, question élémentaire, fermez la digue, une réponse douce calme la fureur, proverbe 15, verset 1, la Bible s'en prendrait-elle seulement aux épouses lorsqu'elle déclare qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse ? Proverbe 29, 10. Entendrait-elle par là que la compagnie d'un homme bougon est infiniment plus douce et plus supportable ? J'en doute. Quel que soit son sexe, la présence d'un être bourru et disputeur éprouve celui qui vit à ses côtés. Votre conjoint a-t-il une tendance à s'échauffer ? Pour des riens, vous couvre-t-il à tout bout de champ de reproches injustes ? Le ton monte-t-il souvent à la maison ? Alors suivez la route tracée par les proverbes. Premièrement, comprendre l'autre. D'abord, ne dramatisez pas les brusqueries de votre époux. Pensez à lui. Essayez de le comprendre. Peut-être y a-t-il une cause à sa mauvaise humeur. Quelqu'indisposition, des soucis d'ordre professionnel, un contretemps pénible, un échec cuisant, une perte d'argent, une contravention injustifiée. Celui qui peut s'expliquer une attitude agressive est plus apte à se montrer indulgent et à réagir avec douceur. Deuxièmement, une réponse douce. N'envenimez pas les choses en répondant du tac au tac, même si vous estimez que vous êtes en droit de le faire. À quoi bon ? En rendant l'appareil, vous jetez de l'huile sur le feu et vous ne faites pas mieux que l'autre. Sachez qu'une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure excite la querelle, chapitre 15, verset 1. Ne cédez pas à l'exaspération. Elle n'arrange rien. Rappelez-vous que celui qui est lent à la colère apaise la fureur, chapitre 15, verset 18. Troisièmement, ne discutez pas. Une brève explication est peut-être nécessaire pour clarifier les choses. Toutefois, n'insistez pas. Ce n'est jamais dans un climat de tension et en pleine dispute que votre conjoint acceptera d'accueillir vos arguments et de vous donner raison en plaidant coupable. Remettez vos explications à plus tard. Lorsque votre partenaire, apaisé et peut-être un brin confus d'avoir fait un drame de rien, votre attitude sereine l'aura fait réfléchir, sera en mesure de vous écouter. Mais est-ce vraiment nécessaire de revenir sur le passé ? De chercher par tous les moyens à prouver que l'on a raison ? Je ne le pense pas. L'amour, le vrai, oublie les fautes de l'autre et ne revient pas en arrière puisque l'amour couvre une multitude de péché. Proverbe 10, verset 12 et 1 Pierre 4, 8. Ne dois-je pas pardonner et oublier à l'instar de celui qui a promis de ne plus se souvenir de nos iniquités ? Hébreu 10, verset 17. Quatrièmement, un cœur pur. Garder le silence est une attitude prudente, mais il y a silence et silence. Il en est un qui apaise et encourage, et un autre, ô combien irritant, qui rappelle celui que gardaient les trois amis de Job, Job 2,13. Un mutisme fier derrière un visage fermé, tendu, accusateur n'est pas fait pour gagner celui qui fulmine. D'ailleurs, si le cœur et les pensées sont remplis d'amertume et d'irritation, le silence, en apparence le plus aimable, ne provoquera qu'agacement chez l'autre et, en fin de compte, nourrira la dispute que ce silence prétendait éteindre. Mon comportement ne touchera vraiment l'homme colère que si je suis purifié de toute animosité à son égard. C'est pourquoi je laisserai au Saint-Esprit la liberté de me convaincre, afin que soient baliés chez moi les rancœurs, les mauvais sentiments et les velléités de vengeance. Je cesserai de me regarder comme une victime malheureuse et ne chercherai pas à triompher à tout prix. Après tout, peu importe si l'on ne me fait pas justice pourvu que l'autre soit heureux et apaisé. Les moments difficiles sont utiles, il nous rapproche de celui qui sait tout et nous aime d'un amour inaltérable. Cinquièmement, retirez-vous. Lorsque la querelle ne s'éteint pas mais paraît s'aggraver au contraire, il est de bonne sagesse de suivre le conseil biblique « Retire-toi avant que la dispute s'anime » Proverbe 17, verset 14. Naturellement, sans claquer la porte pour aller pleurer bruyamment dans la chambre ou bouder dans le bureau, surtout pas. Aller à l'écart pour rencontrer le Seigneur, lui dire votre peine, déposer votre fardeau et le prier d'intervenir pour que revienne la paix. Et quand la discorde aura cessé et que le conjoint sera dans son bon sens, venez vers lui sans reproche en le bénissant intérieurement. Jésus n'a-t-il pas renversé le mur de séparation en expirant sur le calvaire ? Éphésiens 2, 13 à 14. Une telle attitude désamorce les querelles et ramène les époux l'un vers l'autre. Entrons dans les rangs des bienheureux qui procurent la paix. Matthieu 5, 9. Dialogue. Elle. Comment réagissez-vous devant les sautes d'humeur de votre mari ? En répondant du tac au tac ou sur le même ton ? Pouvez-vous évoquer un fait du passé où vous avez mal réagi ? Qu'en est-il résulté ? Votre réflexion ne vous amène-t-elle pas à décider de ne plus passer par ce chemin-là ? Elle et lui. Engagez une conversation sereine sur ce sujet brûlant et acceptez de reconnaître vos torts de part et d'autre. Elle et lui. Avez-vous déjà expérimenté l'excellence des conseils bibliques énoncés là-dessus ? Confessez au Seigneur vos emportements et vos réactions charnelles et croyez à son pardon selon 1 Jean 1, 9. Ensemble bénissez celui qui vous conduira vers des eaux paisibles. Psaume 23, verset 2. Le devoir d'être heureux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. La joie règnera dans votre foyer si vous, mari et femme, êtes gens heureux. Elle devrait éclater chez vous plus que nulle part ailleurs, pour quatre raisons au moins. D'abord, parce que Dieu leur donne, soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 16. Entretenir la tristesse, la tolérer et la répandre autour de soi, attriste l'esprit de joie. Romains 14, verset 17. C'est pourquoi qui cultive sa mauvaise humeur se tient hors du chemin de l'obéissance. Ensuite, heureux pour nous-mêmes, pour notre santé et l'épanouissement de notre corps. Les optimistes, dit-on, guérissent plus vite. Et c'est vrai. D'ailleurs, l'écriture ne précise-t-elle pas que la joie de l'éternel sera notre force ? Force physique, sans aucun doute. Néhémie 8, 10. Mais aussi force morale. Et puis, pour l'entourage qui a besoin de voir des gens épanouis. L'entourage, c'est votre époux en premier lieu. Ce sont aussi vos enfants qui vous regardent vivre. Est-il agréable d'avoir affaire chaque jour à un être maussade et sombre ? Fréquentez-vous volontiers les gens moroses et larmoyens ? Non. Regardez autour de vous et vous constaterez que ce sont les gens gays qui attirent le plus et pour cause. Soyez donc dans la joie pour les vôtres, car c'est mal aimer les siens que de leur imposer un visage abattu. Enfin, vous devez être heureux pour la gloire du Seigneur et le salut des pécheurs. Un chrétien triste n'a jamais été convaincant. Il laisse supposer à ceux qu'il voit vivre que le maître est incapable de satisfaire les siens. Aussi, combien de psychiatres doivent-ils sourire lorsqu'ils ont affaire à un croyant dépressif qui a placardé sur sa voiture ? Jésus est la source du bonheur. Répétons-le, un chrétien triste déshonore son Dieu et empoisonne l'atmosphère de son foyer. C'est un triste chrétien. Certes, il y a des larmes légitimes que le Seigneur ne condamne nullement puisqu'il a pleuré lui-même devant le tombeau de Lazare, puisque la Bible enseigne de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais il y a des tristesses coupables, des larmes de révolte, un refus d'être consolé. Le chrétien droit de cœur discerne très vite où gît la révolte. Il sait aussi quand il peut pleurer avec l'assentiment de Dieu. Voulez-vous être heureux ? Alors suivez les quelques conseils élémentaires que nous croyons utiles de rappeler ici. Confiez sans retard au fardeau au Seigneur et déposez-les devant lui. Refusez de vous laisser écraser par quoi que ce soit. Un enfant qui tourne mal, une situation financière difficile, une injustice criante, une incompréhension, un échec cuisant. Donnez ces choses à celui qui les a emportés pour vous en décharger. Réclamez sa paix, vous rappelant la promesse « J'ai été envoyé pour donner » J'ai été envoyé pour donner un vêtement de louange à l'esprit abattu. Esaïe 61, verset 3. Alléluia ! Vivez intensément le présent en vous persuadant que le bonheur est ici et maintenant. Ne dites pas en évoquant le passé « Ah, c'était le bon temps ». Vous n'y gagneriez que nostalgie. Ne donnez pas davantage libre cours à votre imagination qui dramatise le futur. Profitez du moment qui passe. Et si le soleil brille et vous réchauffe en février, n'ajoutez pas « Oui, mais l'hiver n'est pas fini. Vous verrez qu'il fera froid et neigera à Pâques ». Vivez le présent sans vous réfugier dans de magnifiques rêves qui ne vous laisseront que déception. En tout cas, ne portez pas aujourd'hui, et avec celui d'aujourd'hui, le fardeau de demain. Vous en porteriez deux à la fois, ce qui est beaucoup trop. Baliez tout langage négatif qui ne fait qu'obscurcir l'atmosphère du foyer. Sur ce point, soyez impitoyables. Guerre aux propos défaitistes, aux critiques acerbes, aux reproches amers qui usent la santé. Chantez plutôt. La louange changera l'air de votre maison. Cherchez des sujets de joie, ils abondent. Bénissez votre Dieu pour le soleil, la moindre fleur, un cadeau reçu, la santé, que sais-je. Dites à Dieu votre reconnaissance pour le pain, le chauffage, les amis, l'air que vous respirez. Chante-t-on chez vous ? Regardez toute chose et tout événement par le bon bout. Pourquoi s'attarder sur le côté sombre, pénible de tel incident ? Pourquoi ne pas en chercher la face agréable, en tout cas utile pour vos progrès spirituels ? En regardant tomber la pluie qui vous empêche d'aller prendre l'air à la campagne, comme vous l'aviez prévu, dites avec joie, « Tiens, j'en profiterai pour ranger mon armoire ou aller visiter la voisine qui est si heureuse lorsque je lui consacre du temps. » Cinquièmement, apprenez à sourire et vous saliverez mieux. En effet, dit-on, lorsque nous acceptons de sourire, il faut le vouloir. La salivation est activée alors que la langue colle au palais quand nous nous mettons en colère. Votre enfant casse-t-il une assiette par inadvertance ? N'en faites pas un drame, mais souriez et vous vous éviterez un quart d'heure de grognement. Offrez à ceux qui vous sont chers le spectacle d'une personne habituellement heureuse. Répandez la joie autour de vous, rayonnez-la partout et votre entourage sera détendu et chantera. Vous serez le premier à y gagner. Dialogue. L. Chante-t-on dans votre maison ? Êtes-vous d'ordinaire détendu et gai ? Prenez-vous prétexte du moindre contre-temps pour exhaler votre mauvaise humeur ? Dans ce cas, reconnaissez votre travers et soyez décidé à en sortir. Lui. Avez-vous compris qu'il est important pour votre entourage que vous soyez un homme heureux ? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour que règne la joie chez vous ? Elle est lui. Bénissez celui qui est la source de la joie, Jésus. Il veut vous la communiquer avec abondance pourvu que vous le vouliez fermement. Puisqu'il s'agit de ceux qui vous voient vivre et bien sûr de la gloire de Dieu, soyez déterminés à être par lui, Jean heureux. Transparence. Si nous marchons dans la lumière, un Jean, un cinq. Les maris boucherousus, Jean énigmatiques et secrets, ne révèlent jamais le fond de leur pensée. Impossible de savoir s'ils sont contents ou déçus, d'accord ou pas. Mystère pour la femme. Ces messieurs ne s'expriment que par de vagues monosyllabes agrémentées d'une indéfinissable mimique qui dérouterait les plus fins psychologues de l'univers. Alors, ne vous étonnez pas si l'épouse, qui doit subir un être de cette espèce, s'exaspère à la longue, agacée de ne jamais savoir sur quel pied danser. Je fus un jour repris par un médecin missionnaire qui me dit affectueusement. Monsieur Adoul pensait à haute voix. Et il avait raison. Dans l'équipe que nous formions, je gardais plutôt le silence et ne donnais que rarement mon avis lors de nos discussions. Et ce silence gênait les autres. A plus forte raison dans le foyer où les époux vivent trop près l'un de l'autre pour ne pas s'ouvrir librement l'un à l'autre et ne pas faire connaître clairement leur point de vue sur une décision à prendre ou une difficulté à raisonner. Je dois fournir à mon partenaire, autant qu'il m'est possible de le faire, une réponse nette à toutes les questions qu'il me pose au lieu de tout sauter une vague explication. Sans me croire obligé toutefois de tout déballer, ne nous en tirons pas avec l'éternel « Oh, fais ce que tu voudras, ça m'est égal ». Non, puisque les époux sont deux, il importe que chacun formule son avis avant d'adopter ensemble une ligne de conduite. Naturellement que l'autre ne pose pas de questions indiscrètes du genre « Chéri, à quoi penses-tu ? » S'il vous répond « C'est sans importance », n'insistez pas et acceptez sans en faire un drame que votre conjoint est son tiroir personnel. Ne soupçonnez rien, ne soyez pas choqués, ne gémissez pas, il me fait des cachoteries, non, il n'est pas bon de tout dire et d'ailleurs la curiosité ne favorise pas les échanges. On se méfie de ceux qui vous tirent les vers du nez. L'amour est une bonne passoire qui filtre et laisse passer seulement ce qui est utile et positif pour arrêter tout ce qui pourrait blesser ou irriter l'autre inutilement. Êtes-vous du genre, bouche cousue ? Alors reconnaissez-le devant votre épouse et soyez conscient que vous êtes une épreuve pour elle. Sans doute votre compagne vous a-t-elle souvent reproché votre mutisme agaçant. Peut-être vous êtes-vous dérobé chaque fois par un « Ne m'ennuie pas ». Que veux-tu, je suis comme ça ? C'est ma nature et je n'y peux rien. Non, comprenez plutôt que vos silences la contrarient et l'indisposent. Ils nuisent à l'unité du couple que vous formez. Or, vous pouvez changer si vous y êtes résolu. L'esprit a fait de vous un être nouveau et c'est dans le foyer qu'il faut en donner l'épreuve. Et à votre femme d'abord. Il y a aussi les maris ou les épouses, percifleurs, qui se plaisent à ridiculiser leurs compagnes, pour le plaisir de les humilier, parfois et c'est grave devant les enfants ou les visite. Un jeu prétendu innocent qui fait beaucoup souffrir. Sans doute derrière ce travers se cache-t-il le besoin de dénigrer l'autre afin de s'attirer les faveurs de l'entourage, pour briller et dépasser une compagne plus douée qu'il faut abaisser, pour se grandir un peu, ou simplement pour se venger sur elle des injustices ou des contrariétés subies au cours de la journée, à l'atelier ou au bureau. Je sais que le moqueur se défendra de vouloir peiner son épouse. Il expliquera qu'il ironise sa méchanceté, innocemment, pour badiner et créer un climat sympathique de bonhomie et de détente. Est-ce bien vrai ? Ne peut-on pas manier l'humour sans blesser ni humilier ? Qui prend plaisir à ridiculiser l'autre n'est pas un époux aimant ? Ajoutons que la pire des plaisanteries et qui blesse profondément le conjoint est celle formulée devant les tiers et accompagnée de sourires narquois, de clignements d'yeux ou de haussements d'épaule dont la signification n'échappe à personne, surtout pas à la victime. Des airs et des mots que chacun, feignant d'être amusé, pourra traduire ainsi. La pauvre, qu'elle est stupide ! Les propos qui peinent l'autre attristent l'esprit d'amour et brouillent l'harmonie du couple. Dialogue Lui, si vous appartenez à l'une ou l'autre des catégories de marie décrites plus haut, acceptez de comprendre combien vous éprouvez votre femme. Prenez ses reproches au sérieux et consentez à changer d'attitude à son égard. Elle, ne triomphe pas en lui disant « c'est bien ton portrait, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire ». Aidez-le plutôt à vaincre sa nature. Décidez ensemble de vous reprendre mutuellement avec amour pour mieux y parvenir, avec le secours de Dieu. Elle est lui. Croyez au progrès de l'autre qui accepte de changer. Bénissez ensemble le Seigneur qui accomplira son œuvre de délivrance en vous. Veillez à être toujours plus unis pour la gloire de Dieu. Les grands seigneurs Marie, honorez votre femme comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3.7 Que dire des maris grands seigneurs ? Imbus d'eux-mêmes, méprisants et jamais satisfaits. Exigeants, ils ne supportent ni contre-temps ni retard de la part de leur épouse. La moindre défaillance déclenche de vigoureux reproches. Pour n'importe quoi, monsieur s'emporte. Ce col de chemise est mal repassé. Et le bouton qui manque à mon pyjama ? Tu ne peux pas faire attention ? Ta soupe est trop chaude. Mes chaussettes sont trouées. Alors, tu ne vois pas ? Cette viande est trop dure. Choisis donc des bons morceaux. Tu ne peux pas acheter de meilleur fromage. Ton pain est trop rassis. Et quand la femme inquiète s'est évertuée à cuire du chou-fleur pour varier le menu, à réussir la sauce qu'il enrobe, monsieur réclame des frites avec humeur. Et lorsqu'elle a repassé de son mieux toute la journée, debout derrière sa planche, il se plaint que les poignées de sa chemise ne sont pas impeccables. Cette catégorie de maris se recrute généralement parmi les enfants gâtés qui ont eu le malheur d'avoir affaire à une mère poule qui, toutes à leurs petits soins, les ont habitués à recevoir sans jamais donner quoi que ce soit. Pas même le plus élémentaire merci. C'est la pire des éducations qui prépare les mauvais foyers. Et quand de tels maris s'affichent chrétiens, ils se réfèrent volontiers à Proverbes 31, 10, 31, qui présente la femme vertueuse qui fait des chemises et les vents. Ils oublient que l'épouse modèle de la Bible distribue la tâche à des servantes, verset 15, que l'heureux époux a eu le souci de lui donner. Ce qui n'est certainement pas le cas chez les plaignants. Les maris, toujours insatisfaits, se reconnaissent. Ils ont l'allure de patron, de PDG parvenu. Leur épouse est traitée en petite bonne, qui doit exécuter sans défaillance les ordres de son employeur de mari. Son rôle est de servir monsieur ponctuellement sur le plateau, attitude révoltante d'un époux qui semble ignorer que la femme n'est pas une bonne, mais une aide semblable à lui, Genèse de 18. Pas une salariée appelée à obéir, mais une collaboratrice qui partage, sur un pied d'égalité, les problèmes du foyer. À chacun sa tâche et ses responsabilités, bien entendu. Et à chacun de les remplir le plus fidèlement possible, car il serait regrettable, et dans ce cas, les plaintes du mari seraient justifiées, qu'une épouse néglige son ménage ou dépense inconsidérablement l'argent du foyer. Toutefois, les relations de maître à serviteur ne sont jamais celles des époux entre eux. Jamais. Les maris exigeants sont des maris aveugles, qui refusent de voir tout ce que représente la tâche d'une maîtresse de maison. Si le repas a quelque retard ou les chaussettes des trous oubliés, ce n'est pas nécessairement par négligence, mais faute de temps, à cause de ses multiples occupations. Et puis, que le mari s'interroge, son travail est-il toujours impeccable et réalisé dans les délais voulus ? Allons, messieurs, de l'indulgence, s'il vous plaît, une qualité trop rare, mais si précieuse dans le foyer, comme à l'église. Marie, soyez conscient de l'immense tâche qu'accomplit votre épouse. Il y a les repas, et puis la vaisselle, plusieurs fois par jour. Le repassage des parquets à encostiquer, et puis les commissions en ville avec des sacs lourds à porter. Il y a les soins aux enfants, 24h sur 24, et puis un mari stupide à supporter et qui vous complique la tâche. Ne soyez pas de cette espèce, je veux dire, injuste et égoïste. Pour avoir les yeux décillés, suivez l'exemple de ce bon mari, il a une nombreuse famille, qui donne congé à sa femme tous les samedis après-midi pour prendre la relève. Et c'est lui le mari qui assure la garde des enfants, cuisit le repas du soir, prépare le bain avant de mettre au lit sa nombreuse nichée. Exemple à suivre, pour avoir une idée plus exacte de la tâche accomplie par l'épouse. Mettez la main à la pâte et vous n'aurez pas de peine à honorer votre femme. 1 Pierre 3,7 Pour laquelle vous éprouverez désormais une grande admiration. En tout cas, elle y a droit. Troisièmement, c'est un prétentieux, injuste et orgueilleux. Monsieur veut du travail bien fait, surtout lorsqu'il sort. Des chemises impeccables, un costume bien brossé et repassé, des souliers parfaitement cirés, une voiture propre lorsqu'il l'emprunte. Dame, il tient à jouer un rôle dans la belle société qu'il fréquente, à passer pour un homme strict, à être quelqu'un. C'est à l'épouse qui reste à la maison de faire les frais de sa grandeur. Et si la femme de son côté travaille au bureau ou à l'usine, ils peuvent y consentir puisque les revenus du ménage en sont sensiblement améliorés. Ces messieurs ne tolèrent pas cependant qu'il y ait quoi que ce soit qui cloche dans le foyer. Pas de défaillance permise. Les Hébreux du temps jadis ne devaient-ils pas se procurer de la paille et cependant fournir la même quantité de briques ? Il me semblerait plus honnête de la part d'un époux qui bénéficie d'un double revenu qu'ils participent également aux tâches matérielles de la maison. Mais cette logique n'effleure pas tous les maris, en particulier ceux-ci décrits. Alors que l'on ne s'étonne pas si des centaines d'épouses s'unissent pour proclamer la libération de la femme et l'égalité des droits dans une société où l'homme exige avec superbe. Vous les maris, traitez votre épouse avec égard, reconnaissez leur peine. Il est cruel d'accabler une compagne qui, malgré pleine de bonne volonté, a trimé tout au long du jour pour mener à chef sa lourde tâche et satisfaire son conjoint exigeant. Mettez la main à la patte ce soir même en vous occupant des enfants ou en faisant la vaisselle pendant que votre femme se détendra un peu. Dialogue Lui, êtes-vous un mari indulgent qui aide sa femme dans les travaux de la maison ? Êtes-vous au contraire exigeant et égoïste ? Acceptez que votre compagne vous donne ici son opinion et prenez-la au sérieux. Jouez le jeu et consentez à être repris pour changer et mieux aimer. Elle, êtes-vous indulgente à l'égard de votre mari ? Ou bien l'accablez-vous de tâches alors qu'il revient du travail ? Supportez-vous qu'il se détende un peu pendant que vous vous démenez à la cuisine ? Elle et lui, vous le mari, accepterez-vous de prendre la relève à la maison samedi prochain pour accorder un peu de répit à votre épouse débordée ? Ensemble, bénissez Dieu, qui vous donnera toujours plus la joie de collaborer, chacun pour sa part, à la bonne marche du foyer. Acceptez l'autre tel qu'il est. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait. Jacques 1, 4 L'homme, avons-nous dit, a sa nature propre bien différente de celle de la femme, d'où un autre comportement et direction qui étonne l'épouse et l'irrite parfois. Observez votre mari. Généralement, il a besoin d'un temps de réflexion et de concentration lorsqu'il doit entreprendre une besogne qui lui demande effort soutenu et imagination. Et alors que la femme passe allègrement d'une activité à l'autre, il faut à l'homme une halte, un point mort, avant de s'engager dans un nouveau travail. La femme peut mener de front plusieurs tâches et s'organiser spontanément pour les accomplir vite et bien. Elle est capable simultanément de veiller sur ses confitures ou un plat qui mijote pendant que, penchée sur un roman policier, elle donne le biberon à son bébé alors que fonctionne la machine à laver. Elle peut passer sans problème de la lessive au repassage et du repassage au nettoyage sans paraître épuisée ou affectée. C'est naturel chez elle, qui ne sait rester longtemps inoccupé ni soutenir plus qu'il n'est utile son attention sur une même tâche. Il en va autrement pour l'homme que le docteur Sahuk dépeint avec tant de justesse. Avant d'entreprendre une activité, dit-il, nous le voyons tâtonner. Il devient silencieux, ses muscles se bandent, son regard se fixe sur le but de l'effort. Après un moment plus ou moins long de recueillement, il se met à l'ouvrage. Cette attitude est très perceptible chez les travailleurs de force. Ils retroussent leurs manches, leurs chemises, crachent dans leurs mains, empoignent lentement leurs outils. Chaque fois qu'ils reprennent la besogne après une pause, la même attitude se renouvelle. Ceci explique pourquoi l'homme supporte mal qu'on le dérange à tout bout de champ ou lui propose à brûle pour point une nouvelle activité alors qu'il est tendu dans son effort. C'est ainsi qu'il redoute de s'entendre dire « Chéri, veux-tu m'aider à déplacer la machine à laver ? » « T'as-tu me planté un clou pour accrocher le tableau que tu m'as offert ? Tu en as pour deux minutes. Regarde donc le cahier de ton fils, il a obtenu un très bien en calcul. » Ce genre d'intervention, ô combien importune, l'agace souverainement même lorsqu'on les fait suivre d'un « ce sera vite fait » qui se veut engageant. Les épouses ne devraient pas l'oublier. On constate également que l'homme, aux prises avec une tâche ardue, qui réclame réflexion et ingéniosité, s'isole au point de ne plus rien entendre. Il en perd même la notion du temps. Aussi certains appels restent-ils sans écho. « Chéri, ta soupe est servi, tu continueras après. » Et le mari de poursuivre son travail, comme s'il était peu raisonnable de l'interrompre pour un peu de soupe. Mais l'épouse insiste, on ne décourage pas si vite les ménagères, et quelques instants plus tard réitère son invitation avec plus de vigueur toutefois. « Allons chéri, je t'attends, viens donc te mettre à table, ta soupe est versée, tu auras bien du temps pour finir. » Toujours absorbé, l'homme marmonne un « oui » qui ne convainc guère sa femme, laquelle paraît brusquement la louche à la main, elle t'empête. « Tu n'as donc pas entendu depuis que je t'appelle ? Tant pis, tu mangeras ta soupe froide. » Alors, à contre-coeur, un tantinet penaud, l'époux abandonne son porte-plume ou son outil pour aller s'installer devant une soupe brûlante. Perdu dans ses pensées, il continue en imagination l'ouvrage qu'il a laissé. Puis, une fois le dessert expédié, il regagne son domaine où l'attend le boulot. C'est reconnu, l'homme ne s'épanouira que s'il s'engage à fond et va jusqu'au bout de son entreprise. S'il cherche un papier égaré, il mettra sa bibliothèque sans dessus-dessous, videra ses tiroirs, passera plusieurs fois en revue, casier et registre en bougonnant, mais il ne lâchera pas. Son épouse aura beau lui dire, mais laisse donc, passe à autre chose, calme-toi, tu le retrouveras bien à ton papier. Il fera la saut d'oreille. Ou si la femme insiste, il s'emportera et se remettra à chercher avec plus d'obstination encore. Et qu'elle triomphe s'il met la main sur le précieux document. Ainsi sont les hommes. C'est pourquoi, acceptez-les tels qu'ils sont sans prétendre vouloir les changer en quelques secondes. Montrez-vous patient à leur égard. Si vous demandez à votre mari de peindre les portes du salon, ne vous attendez pas à ce qu'il se mettra à l'œuvre sur le champ. Il doit au préalable réfléchir et trouver le jour et l'heure propice pour mettre en chantier le travail demandé. Contentez-vous de lui exprimer d'un air détaché votre désir, de le lui rappeler sans insistance, en prenant soin toutefois de vous procurer la peinture et de préparer les pinceaux, car il mettra tout en branle sans vous avertir brusquement à l'heure où vous y penserez le moins. Alors, il lui faudra beaucoup de place et beaucoup d'outils et du calme. C'est pourquoi, attendez patiemment la fin des travaux sans lui poser la question. Quand penses-tu finir tes portes ? Et surtout, ne vous tenez pas devant lui le balai à la main, visiblement pressé de tout remettre en place. Si l'homme se montre long à se lancer dans une nouvelle activité, sachez aussi qu'il lui est insupportable d'attendre ou de piétiner lorsqu'il est prêt à l'action, par exemple sur le point de prendre la route. Or, généralement, ou alors que le moteur ronronne déjà, l'épouse tarde, on ne sait pourquoi, sans doute parce qu'elle a la charge de tout laisser en ordre dans la maison. Si votre mari a décidé de démarrer à dix heures, ne le rejoignez pas à la voiture un quart d'heure plus tard, vous risqueriez d'avoir un accueil tumultueux. Prévenez cela. Surtout lorsque vous vous rendez au culte, il serait dommage de commencer la journée du Seigneur par une dispute si facile à éviter. Hélas, il y a souvent des tiraillements conjugaux le dimanche matin. Lorsque les époux partent en voyage, d'ordinaire, la femme peut-être, parce qu'elle a la faculté de penser à une foule de choses à la fois, multiplie les petits paquets aux formes inattendues, vaguement ficelées et impossibles à loger proprement dans le coffre de la voiture. Au contraire, et cela est typique de l'homme qui aime à se concentrer et à fournir un grand effort, le mari s'évertue à remplir jusqu'à la gorge la plus grosse valise de la maison, peu importe le poids ou le volume, pourvu qu'il puisse tout emporter en une seule fois. Un évangéliste de renom s'engageait sur la route de Saint-Gothard, dont le col est à plus de deux mille mètres. Considérant les sommets chargés de neige, son épouse inquiète lui conseilla de prendre, à Aïrolot, le train navette qui transborde voiture et gens par le tunnel. L'idée fut loin d'enchanter le mari que les hauteurs attiraient. Malgré l'insistance de sa femme, il refusa d'en démordre. « Bah, t'inquiète pas, lui dit-il, on passera bien, c'est tellement plus beau là-haut. » En voiture, l'homme veut décider de l'itinéraire. C'est son affaire. Après plusieurs interventions affructueuses, l'épouse jugea bon de ne pas insister. Elle connaissait son mari et savait qu'il ne capitulerait pas. Se souvenant d'une parole lue quelque part, « Maintenant, dis-le à Jésus », elle se contenta de prier et de confier son inquiétude au Seigneur. Le cœur apaisé, elle se mit à fredonner un cantique qui eut pour effet de détendre l'atmosphère et d'assouplir le mari. Contre toute attente, il stoppa pour s'informer de l'état de la route auprès d'un homme du pays. « Inutile de poursuivre, conseillère autochtone, vous ne passerez pas, il y a plus de deux mètres de neige en haut et le col est fermé à la circulation. » L'inconnu fut convaincant, aussi le mari accepta-t-il d'emprunter le tunnel au grand soulagement de son épouse. « Oui, il faut chercher à connaître l'autre, à découvrir ses traits de caractère, non pour s'efforcer de le transformer, mais pour le comprendre, s'adapter à lui et l'accepter tel qu'il est. Il faut, dit la Bible, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, car il importe que vous, et non pas votre conjoint qu'il serait vain de vouloir changer en un instant, vous soyez parfaits. Dieu se servira de l'autre et de son caractère pour opérer en vous le changement que vous aviez jusque-là attendu chez votre mari. « Pour changer les êtres, a dit Pestalozzi, il faut les aimer. Notre influence ne va pas plus loin que notre amour. Patience, dit-on, fait infiniment plus que force et courage. » Dialogue « Qu'en est-il de votre patience ? Êtes-vous têtu ? Avez-vous accepté votre épouse telle qu'elle est sans attendre qu'elle change ? Elle est lui. Bénissez celui qui se sert de l'autre pour vous révéler ce que vous êtes, lui qui veut vous transformer à l'image de Christ. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. »